Nord depuis 18 ans, chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, c'est des bons en avant assez incroyables. Et c'est le cas aussi pour les quatre que je découvre depuis dix minutes ici. Ça y est, on est lancé sur la tournée de Mylène Farmer. Donc en 2019, on était en fixe à Paris, on jouait que dans la même salle. Cette fois-ci, on fait la tournée. On sait très bien qu'on va dans ce genre d'histoire, qu'il faut ranger l'ego de côté et se mettre au service de l'artiste. Et je pensais que c'était elle la protagoniste de l'histoire. Forcément, avec tout le mythe qu'il y a autour de sa personne et tout ce qu'elle a réussi à construire depuis 40 ans. Et en fait, samedi, j'étais sur scène et à un moment donné, ils font du pianoois. Il y a Ivan Kassa, un collaborateur historique, qui est revenu pour cette tournée, pour faire la partie traditionnelle qu'elle fait presque à chaque fois avec des pianoois au milieu de la foule. Et en fait, quand j'entendais à tous les stages chanter, rêver, des titres phares de son répertoire, en fait, c'est en train de me dire qu'en fait, l'essentiel, c'est ce qui se passe et c'est les gens qui se retrouvent et qui partagent un moment ensemble. Et en fait, je pense qu'elle, Mylène, elle a la conscience de ça aussi. Finalement, elle fait ça autant pour les fans que pour elle-même. C'est un genre de cadeau qu'elle fait. C'est une vraie communion, c'est un vrai échange. On ne sait même plus qui est la star du spectacle. Il y avait des années, pendant le confinement et toutes les années Covid, on pensait peut-être que ça n'allait plus jamais être possible. On a compris à quel point c'était nécessaire, vital, peut-être même essentiel. Mon rôle a changé un petit peu par rapport au 2019 où je faisais vraiment le job des synthés. Cette fois-ci, c'est un peu plus varié et c'est un rôle un peu plus organique. À l'arrivée, avec Éric Chevalier, le clavieriste qui est revenu pour cette tournée, le travail est moins dogmatique que ce qu'on pensait. Au début, ça devait être plus moi qui faisais le piano, les rôles et machins. Et lui qui devait faire le synthé, en fait, c'est beaucoup plus fluide et on se partage les rôles plus qu'initialement prévu. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion de croiser des gens qui jouent le même instrument que nous. C'est rare d'être deux claviers. Autant l'expérience est humaine et musicale, mais aussi si elle peut être instructive et qu'on peut repartir enrichi des savoirs des uns et des autres. C'est vraiment un grand plus. Dans ce genre de concert, il y a beaucoup de séquences, il y a beaucoup d'ordinateurs, il y a beaucoup de parties historiques, beaucoup d'arpégiateurs, des choses que de toute façon un être humain ne peut pas jouer. Donc moi, je me suis dit que si je dois apporter quelque chose d'utile, autant que ce soit de l'ordre d'organique et colorer les séquences. Il y a de vraies nouveautés, notamment au niveau de la section délais. J'utilise beaucoup le délais dans tout ce que je fais et le fait qu'ils proposent des vraies choses. Il y a le tape délais, le vibe et le chorus. On peut traiter les retours de délais. Ça, c'est vraiment fantastique. Le volume ducking aussi, c'est vrai que ça, depuis l'arrivée des musiques EDM, électroniques et tout, le fait de faire pomper un compresseur, on le fait dans tous les styles maintenant quasiment. de pouvoir faire ça directement. J'imagine le Nord qui reçoit du clock et que tu peux faire pomper tes sons en permanence. Ça, c'est hyper excitant aussi. Mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a des sons que je connais vraiment par cœur du coup. Et en fait, on redécouvre les sons. Je ne sais pas s'ils ont retravaillé les échantillons, mais on redécouvre quelque chose qu'on pensait connaître et en fait, sous un nouveau jour, c'est juste très inspirant. T source deON FR juga une « kanses ». Il peut yindre pour… Je ne sais pas s'ils me savent de dire. Mais ce n'est pas la жизни. Hablauille, votre avis, c'est génial. La conclusion est de l'écießen et de sentir le fondamental. La première et de la imagem de la deuxième ligne d'em Lebanon. La première à la première à la première ligne, c'est banc. La partie de compression dynamique, on peut faire actionner les layers les plus doux d'un son piano sans que le volume soit faible, donc vraiment avec les finesses de jeu, ça répond beaucoup à des couleurs qu'ils pratiquent en ce moment aussi dans plein de styles différents, mais c'est piano, le felt, les pianos très très intimes. Pouvoir vraiment explorer ça, je trouve que ça sent qu'ils sont très attentifs à ce qui se passe sur le terrain. Et c'est un peu ce qui, moi, a fait le succès de Nord dès le début. Mais quand tu joues tous les soirs, tu as besoin d'aller vite et tu peux avoir un rapport intuitif avec l'instrument. Je trouve que Nord, ça se sent vraiment dès le début, ça sent que c'est des gens qui sont constamment en train de jouer eux-mêmes ou en train de renseigner auprès des gens qui utilisent leurs instruments dans le vrai contexte. Surtout du live, en fait, parce que je pense que c'est leur premier souci. C'est des choses qui marchent très bien en studio, je les utilise beaucoup en studio aussi. Mais sur scène, c'est imparable. En répétition, quand il faut aller vite et le chantuaire te demande une modification ou quelque chose, et tac tac tac, tu appuies sur trois boutons et tu as tout de suite les résultats que tu espérais avoir. C'est fantastique, oui. Quand il y a un son d'orgue, il faut aller chercher l'émotion quand on veut, que ça se fasse des touches comme ça. Et je pense que du coup, maintenant, c'est l'impression que les Tires et d'office sur tous les modèles, je pense qu'ils ont été à l'écoute et voilà, c'est encore une case, problème réglé. C'est ce qui fait la force de cette boîte, je trouve. C'est déjà assez organisé, au moins jusqu'à la fin de l'année. Je vais rejoindre Christophe Maher, avec qui je joue depuis longtemps. Enfin, j'ai participé en tant que musicien à tous les disques et j'ai eu la chance de réaliser les deux en collaboration avec lui. On repart pour une tournée de Zenith. Je suis un passion avec une très, 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 très belle équipe, avec Carmen Bjarna, Mike Linton, Michael Désir, des musiciens vraiment qui sont des amis très proches et à la fois des musiciens de folie. Et c'est un gros contraste avec Mylène, où tout est vraiment millimétré, avec beaucoup de séquences et tout ça. Et c'est un gros show, des time codes, parce que c'est vraiment ce qui convient à son expression artistique à elle. Autant avec Christophe, c'est complètement le contraire. Il a besoin d'avoir sa liberté artistique, de faire changer les structures tous les soirs, de faire chanter le public, de faire jouer un solo de n'importe qui, de son tour. Toujours de gens qui peuvent partir au quart de tour et proposer quelque chose de musical avec beaucoup d'improvisation. Je pense que ça va être chouette, c'est un peu le secret. Je pense, pour avoir une vie épanouie dans la musique, c'est d'alterner. Cet hiver, je tournais avec une fantastique artiste danoise, avec qui je pense que je vais continuer à collaborer pour longtemps aussi. En tout cas, je l'espère. Elle s'appelle Guy Neumarker. Elle est en train de se développer là-bas. Ça commence à pas mal se passer pour elle au Danemark. C'est vrai que le fait d'alterner, c'est... On peut se permettre ça dans la musique et surtout chercher des projets où on est en raccord avec l'expression artistique. Et après, on peut se soucier après de tous les autres facteurs logistiques, économiques et tout ça. Je pense que le plus important, c'est de s'amuser, d'apprendre, d'évoluer, par des gens qu'on respecte et qui nous font progresser. C'était le cas cet hiver avec Guy Neum, c'est le cas en ce moment avec Mylène. Et je sais qu'à la rentrée, avec cette équipe magique de Christophe, on va bien s'éclater aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501